Bonjour, on se retrouve encore ce matin pour découvrir aujourd'hui le chapitre 18 du livre des proverbes et puis on a hâte à bien de voir ce que Dieu veut nous dire au travers de sa parole. Ayons vraiment une oreille attentive, un cœur vraiment grand ouvert. Tu veux prie. Merci Seigneur encore pour ton amour, ta fidélité au quotidien. Merci Seigneur parce que nous sommes reconnaissants de tellement de choses, de tellement de bienfaits. Et Seigneur ce matin à la lecture de ta parole, on veut te demander bien de nous éclairer, de nous aider à bien la comprendre Seigneur, qu'elle soit aussi bien pour nous chaque jour et pour nous peut-être particulièrement aujourd'hui, une source d'encouragement. Peut-être aussi qu'on va apprendre et découvrir quelque chose de nouveau. Aide-nous Seigneur à le mettre en application, à pas seulement l'écouter avec nos oreilles, mais vraiment à l'appliquer dans nos vies Seigneur. Amen. Amen. Merci Seigneur. Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît, il s'irrite contre tout ce qui est sage. Ce n'est pas à l'intelligence que l'insensé prend plaisir, c'est à la manifestation de ses pensées. Quand vient le méchant, vient aussi le mépris, et avec la honte vient l'opprobre. Les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes, la source de la sagesse est un torrent qui gêne. Il n'est pas bon d'avoir regard à la personne du méchant pour faire tort au juste dans le jugement. Les lèvres de l'insensé se mêlent au querelle, et sa bouche provoque les coups. La bouche de l'insensé cause sa ruine, et ses lèvres sont un piège pour son âme. Les paroles du rapporteur sont comme des friandises, elles descendent jusqu'au fond des entrailles. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Le nom de l'éternel est une tour forte, le juste s'y réfugie, et se trouve en sûreté. La fortune est pour le riche une ville forte, dans son imagination, c'est une haute muraille. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Celui qui répond, avant d'avoir écouté, fait un acte de folie, et s'attire la confusion. L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu, qui le relèvera ? Un cœur intelligent acquiert la science, et l'oreille des sages cherche la science. Les présents d'un homme lui élargissent la voie, et lui donnent accès auprès des grands. Le premier qui parle dans sa cause paraît juste, vient sa partie adverse, et on l'examine. Le sort fait cesser les contestations, et décide entre les puissants. Des frères sont plus intraitables qu'une ville forte, et leurs querelles sont comme les verrous d'un palais. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps, c'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, quiconque l'aime en mangera les fruits. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur, c'est une grâce qu'il obtient de l'éternel. Le pauvre parle en suppliant, et le riche répond avec dureté. Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur, mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. Alors, moi le verset que j'ai choisi pour aujourd'hui, c'est le verset 10, qui dit ceci. Le nom de l'éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Et pour mettre comme en opposition, la fortune est pour le riche une ville forte. Dans son imagination, c'est une haute muraille. Et vraiment, on voit le contraste entre la personne qui se confie dans ses richesses et la personne qui se confie, qui se réfugie dans le nom de l'éternel. Et quand on crie à Dieu, quand on invoque l'éternel, vraiment ce Dieu d'Israël, le Seigneur de la Bible, le Dieu de la Bible et son Fils Jésus-Christ, et bien alors, on se réfugie. Il y a comme un refuge pour nous et on se trouve en sûreté. On sera protégé, on sera gardé et Dieu nous bénira. Voilà, et toi alors ? Et bien moi, c'est le verset 17. Le premier qui parle dans sa cause, paraît juste, vient sa partie adverse et on l'examine. Et c'est vrai que c'est une réalité. Je l'ai vécu, c'est vrai, tant de fois, mais ce verset encore une fois m'interpelle. Et combien il est important quand on entend quelqu'un, j'ai envie de dire quand on entend la version de quelqu'un, eh bien, prenons le temps d'écouter aussi l'autre version et ne nous fions pas justement à uniquement la version et à un peut-être témoignage, mais attendons de le mettre aussi en corrélation avec le deuxième. Bien souvent, il va y avoir des divergences. Et je pense que c'est qu'à ce moment-là, quand il y a effectivement, dans le cas où il y a deux parties, alors il peut y en avoir bien plus aussi, mais dans le cas le plus simple où il y a deux parties, attendons d'entendre bien les deux parties opposées pour nous-mêmes se faire une idée. Ne jugeons pas sur une seule chose qu'on aurait entendue, mais vraiment, prenons le temps pour que justement, on puisse examiner la chose. Et puis, ne jugeons pas aussi si facilement. C'est important, mais de toute manière, on n'a pas à juger. Je veux dire, c'est Dieu qui juge. Et voilà, mais ça, c'est important. C'est sage aussi. Et c'est vraiment ce livre de proverbes qui nous apprend à être sage. Donc, veillons-y. Merci Seigneur. Et vous, alors, qu'est-ce que vous avez relevé dans ce chapitre 18 ? Qu'est-ce qui a pu toucher votre cœur ? Qu'est-ce qui est comme verset important pour votre vie et qui vous permet de pouvoir garder le bon cas ? N'hésitez pas à nous le partager. Je crois que c'est important. On peut lire et relire ces proverbes. Et c'est quelque chose qui nous fait du bien et qui nous donne d'être équipés et qui donne de la sagesse. Voilà. Donc, Seigneur, tu voudrais qu'on fasse un truc un peu particulier. On va terminer. Je ne t'ai pas prévenu. Ah, je ne suis pas prévenu. C'est du direct. Et si on chantait ce chant qui dit « Je sais qu'un jour ». Très bien. Ça te va ? Très, très bien. On va chanter ce chant avant de vous quitter. Et on souhaite que Dieu vous bénisse dans la journée quand vous allez aborder, que vous allez avoir. Et on prie que Dieu puisse vraiment vous fortifier et que dans toutes vos occupations et les défis de votre journée, vous soyez bénis. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Sous-titrage ST' 501